Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Midi à l'Ouest, le Midi à l'Ouest de ce mercredi 14 novembre. Et oui, on est déjà pratiquement à la moitié du mois de novembre, mais on est mercredi, c'est chic, c'est le jour des enfants. Comme toi Marine, bonjour Marine. Bonjour, bonjour Marcus. Tu es un peu plus grande qu'un enfant, mais pas beaucoup. Un petit peu, mais pas beaucoup. Comment vas-tu ? Est-ce que je t'ai demandé comment ça allait ? Non, tu as dit que j'étais une enfant, mais... Oui, mais les enfants vont bien. Ça va très bien, oui. Toute pleine d'énergie à Radioactive, voilà. Très, très bien. On se retrouvera tout à l'heure pour évoquer un Focus Actu et puis surtout pour nous présenter notre invité ce midi qu'on retrouvera tout à l'heure aux environs de midi et quart, midi, vingt. C'est Céline qui viendra nous présenter le réseau Femmes de Bretagne, un réseau de femmes qui entreprennent et puis surtout de femmes qui, voilà, proposent des choses originales, qui proposent des temps forts. On va évoquer tout ça tout à l'heure. Blandy, c'est extrait du tout nouvel album de Minuit sur Radioactive. C'est avec grand plaisir qu'on reçoive à présent Céline. Céline du réseau Femmes de Bretagne. Bonjour Céline. Bonjour Marcus. Bonjour Marine. Eh bien, tiens, allez, en deux, trois mots, alors je vais te demander quelque chose de compliqué. Définis-nous ce qu'est Femmes de Bretagne, qu'est-ce que c'est que ce réseau ? Parce que vous êtes nombreuses en Bretagne, les femmes, donc voilà. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc le réseau Femmes de Bretagne, il a été créé il y a quatre ans, donc c'est un réseau qui est assez jeune. Mais aujourd'hui, il compte une cinquantaine de coordinatrices sur toute la région Bretagne. Très bien, très bien. Toi-même étant coordinatrice. C'est ça, sur le secteur de Saint-Brieuc. Très bien. Et on peut compter à peu près 6 000 membres. Donc c'est un réseau qui se développe très, très, très rapidement. Et qu'est-ce qui fait le lien justement entre toutes ces femmes ? Ce sont des femmes qui ont le désir d'entreprendre, si j'ai bien saisi. Oui, c'est ça, en fait. L'objectif, c'est vraiment de rassembler les femmes qui sont en projet ou chefs d'entreprise pour partager leurs compétences, leurs expériences et du coup être plus efficaces dans leurs actions de tous les jours. Et ça, c'est formidable, Marie. Oui, c'est les femmes qui veulent entreprendre ou alors qui sont déjà entrepreneuses. Oui, c'est ça. Et du coup, le fait de se réunir, de se monter en réseau, c'est forcément une force, une force supplémentaire. C'est parti de quoi, en fait, l'idée de se réunir justement au réseau ? C'était quoi ? C'était pour rendre une certaine forme d'isolement, pour faire de l'échange d'expériences, pour donner des expertises diverses et variées ? Oui, c'est ça. En fait, moi, en 2016, j'ai pris la décision de créer mon entreprise. Et du coup, je me suis renseignée sur le tissu, on va dire, des réseaux sur les côtes d'Armor. Bien sûr. Et je me suis rendue compte que c'était vraiment très, très, très riche. Du coup, après, ce qui est intéressant, c'est de faire des choix en fonction des affinités qu'on peut avoir avec les participants. Et moi, au début, je me suis orientée. J'ai suivi la formation Émergence du réseau Entreprendre aux Féminins. Très bien. Donc, c'est une formation qui permet aux femmes d'être guidées et d'être soutenues dans leurs démarches. Ça, c'est important parce que c'est vrai qu'on a vraiment l'impression qu'en France, il y a un mur administratif gigantesque. Et je le dis assez régulièrement ici, il y a un mur gigantesque pour tous ceux qui veulent tout simplement monter une entreprise toute seule. Encore plus, j'ai l'impression. Et évidemment, on a l'impression que tout ça, c'est compliqué, alors que ce n'est pas le cas ailleurs. C'est comment débuter. Et évidemment, un réseau tel que celui pour lequel tu es coordinatrice, forcément, c'est un véritable soutien. C'est plus que ça, c'est presque une béquille pour aider à monter une entreprise tout simplement. D'ailleurs, je ne t'ai pas demandé c'était quoi le but de ta entreprise. Donc, mon entreprise, c'est Vague Positive. Déjà, ça pose le cadre. Je suis plutôt orientée dans le bien-être. Très bien. Et donc, je propose des conférences sur le thème des émotions et sur la réussite professionnelle. D'accord. Et je fais aussi des soins énergétiques pour aider les hommes et les femmes à voir plus clair dans leur vie professionnelle. Et puis, avoir vraiment une détente profonde pour être plus efficace dans leurs actions. Ce n'est pas un mec qui va faire ça. Ça, c'est moi qui le dis. Mais en tout cas, sérieusement, c'est important aussi parce qu'effectivement, c'est des entreprises qui sont liées aussi à l'intime, j'ai envie de dire, qui sont liées tout simplement au bien-être, etc. Donc, il y a un côté aussi, je suppose, ce n'est pas qu'on garde les secrets, mais enfin voilà, on garde une certaine, comment dirais-je, je cherche le terme ? On est bienveillante. Une bienveillance, voilà, c'est ça. Voilà. Et une confidentialité, exactement. Et donc, forcément, ce n'est pas facile de sortir de ça pour se mettre en réseau, etc. Et c'est là qu'un réseau tel que Femmes de Bretagne peut venir en aide à des entreprises telles que la tienne, quoi. Tout à fait. Mais c'est vrai que, comme je disais, sur le département, c'est vraiment très riche parce que moi, j'ai fait partie d'Entreprendre aux Féminins. Et ensuite, j'ai créé aussi un groupe avec d'autres femmes entrepreneurs. Donc, on se rencontre une fois par mois, le vendredi, au salon de thé Cocotte et Moustache sur Saint-Brieuc. Et c'est, en fait, c'est des rencontres informelles. D'accord. Donc, c'est complémentaire. On se retrouve. Donc, c'est le matin. On vient quand on peut. On repart quand on peut. Voilà, c'est ouvert. C'est les points d'étape, en fait. C'est ça. C'est tout à fait ça. On partage nos réussites, nos échecs. Le groupe donne des idées. Voilà, on avance. C'est vraiment, c'est motivant. Et puis, on sait qu'un mois après, on se retrouve. C'est vraiment très, très fort. Et c'est ça, justement, parce que je parlais de points d'étape. Mais le fait de se retrouver, de savoir que régulièrement, il y a ce moment qui est dédié aux ressentis, aux expériences, aux échecs, aux réussites. D'ailleurs, j'espère plutôt les réussites que les échecs, entre parenthèses. Mais c'est essentiel. Ça veut dire qu'il y a une véritable solidarité entre vous. On n'est pas seul du tout. C'est ça, parce que le monde du commerce, c'est un peu la concurrence aussi, quand même. Et là, c'est l'inverse. On ne se voit pas comme des concurrentes ou comme des concurrents, puisque suivant les réseaux, ça peut être mixte. Oui, c'est très bien comme ça. Voilà, ça dépend des réseaux. On ne voit pas les autres comme des concurrents, mais au contraire, comme des partenaires. On essaye de voir quelle action on peut monter ensemble. C'est vraiment une force. Du coup, moi, par exemple, je connais du monde. Si je monte à un projet avec un autre partenaire, lui, il va connaître d'autres personnes. Et voilà, on s'enrichit mutuellement. On n'est pas concurrent. On est vraiment partenaire et on avance ensemble. Ça, c'est essentiel. Et puis, on le disait tout à l'heure, il y a aussi des temps forts. Évidemment, il y a ce temps que tu viens d'évoquer, qui est un peu le temps régulier, l'année, j'ai envie de dire comme ça. Mais il y a aussi des véritables moments où tout le monde se réunit, tout le monde cogite aussi. Et puis, autour de certaines thématiques, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples à ce niveau-là ? Oui, tout à fait. Donc, déjà, le jeudi 22 novembre, à partir de 17h30 au Carré Rosengarde, la CCI des Côtes d'Armor, elle organise le Quai des Réseaux. Très bien. Et il y aura... C'est quoi la CCI des Côtes d'Armor ? La Chambre du Commerce et d'Industrie. D'accord, merci. Ça, je savais. Donc, il n'y a pas de souci. Elle a bien raison, Marine. C'est vrai qu'on parle tellement par sigle. Donc, la Chambre du Commerce et d'Industrie des Côtes d'Armor annonce le 22 novembre ce Quai des Réseaux. Alors, c'est quoi ? C'est des rencontres, justement, inter-réseaux ? Donc, la quarantaine de réseaux qui se trouvent sur les Côtes d'Armor seront présents au même endroit, au même moment. Donc, si vous êtes en projet ou que vous êtes déjà chef d'entreprise, c'est vraiment un moment très intéressant parce qu'ils sont tous là. Oui, c'est ça. Du coup, on peut vraiment faire ses choix en fonction de ses propres valeurs et de sa façon de penser. Donc, il y a le réseau Femmes de Bretagne, dont tu es coordonnatrice et d'autres réseaux. Donc, il y en a vraiment plein, plein, plein. Oui, oui, tout à fait. Et puis, forcément, quand on est aussi... Là, je reviens un peu à cette notion d'isolement parce que pour recevoir quand même régulièrement des chefs d'entreprise ici, on sait très bien qu'il y a aussi une notion d'isolement qui est dure à surmonter. Là, c'est l'inverse, justement. C'est aussi montrer ce qu'on sait faire et puis surtout partager. Et peut-être aussi, je pense que c'est aussi l'un des carottes, on va le dire comme ça. C'est tout simplement faire de la rencontre et rencontrer des personnes qui sont soumises aux mêmes problématiques. Tout à fait. Et c'est encore une chance, une opportunité de créer des partenariats, de mettre des actions concrètes en place. C'est vraiment un temps fort. Et donc, ça, ce sera le 22 novembre. Est-ce que tu aimes Blondie, son transition ? Oui, j'aime Blondie. Blondie, c'est le titre du morceau qu'on va écouter tout de suite parce qu'on va continuer à évoquer ça. Blondie, c'est l'extrait du tout nouvel album de Minuit. Blondie, c'est l'extrait du tout nouvel album de Minuit sur Radioactive. Et nous sommes toujours avec Céline, en compagnie de Marine, évidemment, comme tous les midis sur Radioactive. Pardon ? Évidemment. Évidemment, je n'avais pas compris. Et de Céline, qui évoque donc le réseau Femmes de Bretagne, un réseau qui nous invite aussi à un temps fort ce 22 novembre au Carré Rosengar, mais surtout qui travaille à l'année à rompre l'isolement qui peut être celui des chefs d'entreprise. Et puis surtout, à mettre tout le monde en réseau pour travailler du mieux possible. Et se serrer les coudes. Et se serrer les coudes. Voilà, je reviens un peu à cette notion que tu disais tout à l'heure, Céline. Vous n'êtes pas concurrent, vous êtes plutôt sur le même bateau. C'est quand même assez essentiel. J'ai envie de dire que c'est un discours assez nouveau finalement quand même. Après, tout le monde n'a pas le même discours. D'accord. Ça, c'est Femmes de Bretagne. Après, je pense que c'est une question d'état d'esprit. Tout à fait. C'est vraiment ça. Moi, en tout cas, quand je rencontre d'autres entrepreneurs, c'est vraiment dans cet état d'esprit que je le vois. Je me dis quelle action je peux monter avec cette personne. Quelle extraordinaire aventure on peut créer ensemble. Voilà. C'est vraiment ma vision des choses. Ce qui est essentiel à dire et qu'on ne l'a pas encore tout à fait abordé, c'est que le réseau s'inscrit dans l'économie sociale et solidaire. Ça, c'est essentiel. En plus, on est au mois de novembre. C'est le mois de l'économie sociale et solidaire. Est-ce que justement, la date du 29 novembre, elle a été aussi choisie en lien avec ça ? Oui, 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 tout à fait. Donc, chaque réseau met des actions en place sur différents thèmes et donc sur l'ESS aussi. Après, je vous invite à aller sur le site de chaque réseau pour avoir les dates et les lieux et les horaires des différents ateliers qui proposent pour choisir celui qui vous correspond. Tu peux nous donner un ou deux exemples d'ateliers justement qui sont proposés ? Alors, par rapport à... Donc, je ne connais pas tous les réseaux, mais en tout cas, par rapport à Femmes de Bretagne, la prochaine rencontre, ça sera le 5 décembre. Donc, c'est organisé par... Donc, on est deux co-ordinatrices sur Saint-Brieuc. Et donc, ça sera le 5 décembre. Et ça sera sur le thème de l'argent et la réussite. Donc, c'est un terme qui est quand même... C'est un terme dans une entreprise. Oui, je suis d'accord, mais je pensais que c'était vraiment des choses peut-être très précises, très techniques. Non, en fait, là, c'est presque philosophique finalement. Ça dépend des ateliers, ça dépend des thèmes. D'accord. On a d'autres ateliers qui sont en préparation. Donc, il y en a un, ça va être... On va faire un speech. On va s'entraîner à faire un speech. Donc, en fait, c'est la présentation. Comment se présenter... À l'oral, par exemple. Voilà, face aux autres. Il va falloir que tu viennes en dehors des heures de travail radioactives, parce qu'on pratique ça un petit peu tous les jours aussi. C'est un bon test. Passer à la radio, c'est un bon test. Mais effectivement, et très sérieusement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'oral. On l'évoquait encore hier, avec le savoir-être en entreprise qui est beaucoup plus regardé aujourd'hui finalement que le savoir-faire, parce que le savoir-faire, il a quelque chose d'un peu égalitaire. C'est tant mieux comme ça d'ailleurs. Mais là aussi, je pense à ça à travers tout ce que tu suggères. On sent que c'est quand même l'humain qui est le plus important. C'est les valeurs humaines, les notions humaines. J'ai l'impression que c'est vraiment le grand mouvement d'aujourd'hui qui amène vers peut-être un monde un peu plus solidaire, un peu plus sympa. Complètement. C'est tout à fait ça. On a des vies très particulières aujourd'hui, je dirais. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. J'ai vraiment créé mon entreprise pour respecter mes valeurs. C'est dur, ça c'est dur. On le sait, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des boîtes, on va le dire très schématiquement comme ça, qui ne sont pas bien parce que justement, elles se rendent compte que ce qui est vendu, ce à quoi elles appartiennent, les entreprises dans lesquelles elles travaillent, ne sont pas forcément des monstres de valeurs et ne sont pas forcément des monstres de solidarité non plus. C'est aussi ça l'importance d'un réseau tel que celui que tu coordonnes. Tout à fait, tout à fait. C'est vraiment ça. En tout cas, moi, j'ai trouvé mon équilibre comme ça. J'ai créé cette entreprise et je participe à ces réseaux dans cet état d'esprit de respect. C'est vraiment très important pour moi et je trouve que ça me permet de grandir au jour le jour et de profiter de chaque instant. Au moins, je sais pourquoi je suis là et ça donne du sens à ma vie. C'est énorme. C'est énorme ce que tu dis. Je pense que c'est tout à fait concret, sinon tu ne le dirais pas. Comment on fait pour vous contacter à Réseau Femmes de Bretagne ? Comment on fait pour te rencontrer, par exemple, Céline ? Où se renseigner ? Je te laisse nous dire tout ça. Pour me rencontrer, déjà, la prochaine rencontre, j'ai dit le 22 novembre au Carreille-Rosengarde. Et sinon, le vendredi aussi, 30 novembre, je serai au Motif Café, comme je disais, à Saint-Brieuc, au Salon de tes Cocottes et Moustaches. Ce sera une rencontre informelle. Ceux qui sont en projet ou des chefs d'entreprise qui veulent venir sont les bienvenus, sachant que c'est un réseau mixte. Et sinon, pour le réseau Femmes de Bretagne, je vous invite à aller sur le site, c'est www.femmesdebretagne.com. Et là, vous avez toutes les infos des différents ateliers, des thèmes abordés. Il faut savoir que c'est un réseau régional, donc il y a une quarantaine d'ateliers tous les mois. C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est super, vraiment. Et puis, on rappelle, c'est mixte. Ça, c'est essentiel, ça prouve... Pas Femmes de Bretagne. Pas Femmes de Bretagne, d'accord. Mais il y a des choses à retrouver quand même, y compris si on a un vilain mâle comme moi. C'est important à souligner, je suis sérieux, c'est vraiment important. Mais Femmes de Bretagne, c'est aussi... Évidemment, c'est les femmes, mais c'est beaucoup d'ouverture, tout ça. Je le reçois comme, en tout cas, beaucoup plus d'ouverture que de fermeture. Ça, il n'y a pas de problème. En tout cas, merci beaucoup, Céline. Donc, on rappelle, le temps fort, c'est le 20 de novembre. C'est toute la journée, c'est à partir de quelle heure ? 17h30. Et puis, les entrepreneurs fassent leurs affaires... Exactement. Et puis, après, qu'ils viennent... C'est bien, parce qu'il y a un état d'esprit différent, moi, je trouve, le soir. Ce n'est pas la même chose qu'il y a un côté plus informel. On laisse peut-être la parole se libérer plus facilement à partir de 17h30, je vais le dire comme ça. Mais c'est vrai, je suis tout à fait sincère. En général, tout le monde a fini le travail, donc on est plus... Enfin, on se sent, je ne sais pas, plus libre. Exactement. Et puis, effectivement, bravo, bravo Céline pour cette action, pour ce réseau. Continue à nous donner des nouvelles, viens nous voir de temps en temps. Avec plaisir, avec grand plaisir ! Mais vraiment, mais vraiment. Et puis, on rappelle qu'il y a énormément de rendez-vous autour de ce mois de l'économie sociale et solidaire, mais pas que. Et puis, n'hésitez pas à aller sur la page, c'est très simple à trouver, femmedebretagne.com. On peut faire beaucoup mieux et beaucoup plus simple. Et puis, vous aurez tous les renseignements et les détails des 40 ateliers animés tous les mois. C'est gigantesque, c'est énorme et c'est exponentiel. Bravo, vraiment, vraiment. Merci beaucoup Céline. Merci Marcus, merci Marine. Très bonne journée à toi. Et puis surtout, continue à, comme je le disais, déjà nous donner des nouvelles. Et puis surtout, continue cette action qui est absolument essentielle et formidable. Merci. Cette radio fait partie de la Ferraroc, la fédération des radios associatives, musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferraroc.org.